bonjour mais que se passe-t-il sur le bitcoin c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleus et de laisser un commentaire donc dans la vidéo du jour on est vendredi et pour terminer la semaine on va faire une petite vidéo assez tranquille assez courte vu que tout simplement on a déjà pratiquement fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir cette semaine on a fait l'analyse du cours du moyen du long terme donc aujourd'hui ça va être un peu plus tranquille donc sans perdre de temps on va se diriger vers la cryptomap la cryptomap du jour qui est relativement verte bien qu'il y ait également il y a un petit peu de rouge par ci par là mais suite au rebond du bitcoin au petit rebond du bitcoin et bien une grande majorité des altcoins suivent la lancée et on peut voir des hausses grosso modo de 2 à 5% crypto fear légèrement en dessous des 50 49 voilà donc il est il est un petit peu descendu mais pas bien pas bien loin voilà comme je vous ai dit moi j'aurais bien aimé voir pour un bottom un crypto fear qui se rapproche vraiment de la zone des 40 45 voire même un point de fou si besoin mais voilà on est quand même dans la zone des 40 mais c'est assez proche des 50 donc ça reste une zone une zone neutre et toujours aucun changement du coup ça fait trois semaines maintenant qu'on tourne autour des 50 donc on va pas s'attarder dessus aujourd'hui le dollar alors le dollar qu'est ce qu'il fait eh bien on l'a vu hier très bullish et là il arrive dans une zone de confluence de résistance entre la zone de rechargement de shirt et la double trendline une trendline ici une trendline par là également on va voir sur le court terme qu'est ce qui s'est passé donc rappelez-vous hier il est venu toucher la première trendline il a fait une fois deux fois trois rejets du coup petite correction on est revenu chercher parfaitement le bas de la zone de rechargement de shirt et à partir de là il a rebondi et là il est venu chercher tout simplement la deuxième trendline petit rejet également et pour l'instant vous voyez il s'appuie sur la première trendline voilà donc rien d'exceptionnel et bien entendu nous ce qu'on veut c'est que toute cette zone là fasse résistance sinon eh bien le dollar ira sûrement rejoindre le haut du range la base du gros W et si bien sûr on le casse là les problèmes vont commencer à l'inverse si on a un rejet et qui repart à la baisse et qui recasse ces niveaux là eh bien là ce sera très bullish pour le bitcoin et l'ensemble des cryptos bref on va pas s'attarder sur le dollar aujourd'hui on en parle tous les jours donc si vous voulez plus de détails il suffit d'aller voir les analyses précédentes le bitcoin donc là on est en 12 heures pourquoi 12 heures parce que c'est un time frame on remarque on peut se mettre en daily parce que maintenant on sait qu'on a la divergence également en daily on va enlever le graphique donc qu'est-ce qu'on a ? on a une sorte de double bottom on a même fait un léger plus haut donc potentiel même W bien entendu pour valider il faudra casser ce niveau là c'est tout simplement le haut du range vous voyez qu'on a un petit range en bleu ici et ici d'ailleurs vous voyez que ici là la ligne bleue qui a fait résistance ici 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 et support ici si vous la prolongez voilà ça revient ici le support ici et si vous la prolongez encore elle va venir même ici vous voyez donc c'est un niveau très important ce niveau là c'est bien sûr le niveau à casser pour repasser bullish et pour peut-être terminer cette correction quoi qu'il en soit on est venu donc hier avant hier encore une fois sur le bas du range on l'a cassé légèrement et réintégré donc hier je vous proposais un trade suite à la divergence tout d'abord même avant hier la divergence 12 heures puisque encore une fois on va sur le graphique on va repasser en linéaire vous voyez que là on fait un plus bas vous voyez on fait un plus bas léger mais c'est un plus bas quand même alors que là on fait clairement hop on va zoomer un plus haut et là par contre c'est pas léger c'est bien marqué donc divergence haussière 12 heures on l'a également en daily on fait un plus bas et là du coup c'est beaucoup plus marqué vous voyez clairement un plus bas alors que là on fait un plus haut donc divergence daily également donc ces deux divergences sont potentielles tout simplement parce que pour valider une divergence il faut casser la base de la divergence donc c'est à dire faut casser ce niveau là voilà chose qui n'est pas encore fait donc valider divergence pas encore valider elle est juste potentielle donc suite à ça en quatre heures on avait vu alors on va repasser en bougie qu'il y avait un trade à prendre si on cassait ce niveau parce qu'il y avait une petite accumulation sur ce niveau et ensuite plus tard dans la soirée puisque j'ai continué à analyser le graphique sur les plus petits time frame j'ai posté sur twitter alors n'hésitez pas à me suivre sur twitter également qu'on pouvait rentrer en une heure tout simplement parce que on avait une épaule tête épaule voilà donc avec entrer ici à la cassure de l'épaule ou sur pull back voilà on a eu deux pull back ici donc il y avait une possibilité d'entrer ici si c'était pas déjà fait sur l'épaule droite bien évidemment parce qu'il ya aussi une possibilité toujours d'entrer sur l'épaule droite alors c'est bien sûr plus risqué mais au moins vous évitez l'effet k out et vous avez un meilleur point d'entrée alors si vous rentrez sur une épaule droite techniquement au stop doit être placé sous la tête bien évidemment alors que si vous rentrez à la cassure ici vous pouvez mettre votre stop sous l'épaule droite ou les plus prudents ils peuvent également mettre leur stop sous la tête parce que ça arrive des fois qu'on fasse une épaule qu'on casse qu'on refasse on continue en gros l'épaule qu'on descende un peu plus bas oui parce que par exemple celle là elle va jusqu'ici donc on aurait très bien pu là hop faire un fake out redescendre marquer un peu plus l'épaule et repartir ça arrive donc techniquement le plus prudent c'est de mettre ici mais ceux qui comme moi jouent avec des gros leviers si vous entrez là en général vous pouvez pas vous permettre de mettre un stop ici donc c'est pour ça qu'on met sous l'épaule droite voilà c'est pour ça qu'en général moi je rentre sur l'épaule pour avoir un stop correct sous la tête bref donc ceux qui ont joué ce trade il y a une chose à faire bien évidemment c'est quand on arrive alors vous savez que je vous ai dit hier que le tp principal serait à prendre le tp numéro 1 bien sûr sur le haut du range si vous jouez le range sur le haut du range et bien entendu il faut à chaque fois aussi faire attention à la zone de rechargement de shirt donc ceux qui jouent juste le range votre objectif final c'est ici et bien la zone de rechargement de shirt techniquement vous prenez un tp 1 un gros tp 1 ensuite un gros tp 2 et puis vous laissez un petit peu si jamais on va plus haut mais vos deux tp principaux ça doit être la zone de rechargement de shirt et le haut du range par contre pour ceux qui jouent pas seulement le range mais plus qui veulent jouer par exemple la potentielle divergence daily c'est à dire aller beaucoup plus haut et bien là ici ça va pas être un tp 1 ça va être juste un tp de sécurité et encore vous n'êtes pas c'est pas une obligation les tp de sécurité c'est pour ceux qui veulent payer peut-être soit les frais de trading soit le stop si jamais on redescend le stop il est pris en prenant un petit tp de sécurité ça peut payer votre stop stop loss voilà mais pas de gros tp 1 si vous jouez la divergence daily pour aller beaucoup plus haut c'est juste un tp de sécurité ce qui c'est juste un petit trade par exemple pour jouer l'épaule tête épaule en une heure et bien tp 1 surtout que si on se met une target alors je n'ai pas fait ça j'ai pas vu c'était quoi les targets mais globalement voilà hop vous voyez que la target de l'épaule tête épaule bon bah on a atteint parfaitement la target donc voilà il y avait take profit principal à prendre ici parce que tout simplement c'est la target de l'épaule tête épaule mais c'est également alors je l'avais mis j'avais mis préalablement mais hop voilà c'est voyez 0.68 0.786 la zone de rechargement de shirt donc on doit toujours prendre tp dans la zone de rechargement de shirt donc ça c'est fait donc techniquement si vous jouez l'épaule tête épaule vous avez pris votre tp principal là et vous aurez un deuxième au deuxième tp principal ici et ensuite vous pouvez laisser soit clôturer le trade soit laisser un petit pourcentage 10 20 30 % au cas où on irait plus haut ceux qui jouent la divergence comme moi tp de sécurité ici et ensuite vous pouvez prendre peut-être un tp 1 ici et ensuite bien entendu vous laissez la majorité de votre trade ouverts pour des targets beaucoup plus hautes donc voilà ça c'est sur le court terme donc maintenant on va repasser en 12 heures on va enlever l'épaule tête épaule parce que gâche un peu le graphique vous avez compris le principe donc grosso modo qu'est ce qu'on a on a un range on a cassé petit fake out réintégration donc en général c'est plutôt bullish mais voilà rien n'est fait tout simplement parce que on n'a pas cassé la zone de rechargement de shirt donc on n'a pas cassé la zone de rechargement de shirt rien n'est fait si on arrive à la casser bien entendu on ira très probablement rejoindre le haut du range et si on casse le haut du range avec validation etc bah c'est très bullish on ira probablement retester tout simplement le bas du triangle est également le bas de la grosse zone de résistance qui se trouve ici donc d'ailleurs c'est pour ça que là on va changer de graphique et je vais vous montrer quelque chose on va s'enlever la rs qui on ira le voir après donc là j'ai dézoomé un peu on en weekly c'est juste pour vous montrer un peu une corrélation donc là rappelez vous on a une structure ici cette structure on peut définir ça comme une distribution voyez on a eu un bull run on a eu une tendance haussière et là on distribue on fait un sommet un sommet légèrement plus haut ensuite un sommet plus bas une sorte de l'épaule tête épaule sauf que là elle est éclatée elle est vraiment moche mais voilà c'est un peu dans le principe dans la psychologie c'est un peu dans le principe trois sommets avec deux bas et un légèrement plus haut c'est une distribution et ça nous a fait ensuite une fois que c'était distribué ça nous a emmené le prix jusqu'en bas on a donc la base de la structure ici la grosse résistance c'est ça qu'on veut casser bien évidemment si on veut aller faire des nouveaux plus haut si on brise ses structures voilà quasiment ça sera quasiment sûr que le bottom était trouvé ici et qu'on ira faire des nouveaux plus haut et bien maintenant on va se mettre en daily et vous pouvez voir qu'on a la même chose ici mais en daily voilà là c'était une structure weekly on a une tendance haussière et une distribution un sommet un sommet un peu plus haut et un sommet plus bas voilà une distribution qui emmène le prix qui pourra emmener le prix d'ailleurs beaucoup plus bas qu'il est actuellement c'est pour ça qu'il faut être prudent et on a la base de la structure ici donc c'est ça qu'il faut casser c'est vraiment la base de cette structure qu'il faut casser pour aller faire des nouveaux plus haut alors bien évidemment on peut cumuler ça à hop ici et vous voyez que le premier niveau très important en général qui nous emmène dans la zone de rechargement de shirt c'est les 0.38 de ici oui donc c'est à peu près quasiment sur le haut de la structure donc même si on voulait on pourrait même voilà mettre la structure comme ça vous voyez que là en plus c'est pertinent c'est là où il ya toutes les bases on a également les deux mèches ici le haut ici donc voilà ce niveau là il est même encore plus plus pertinent donc les 0.38 de c'est ce niveau à casser si on casse ce niveau on ira probablement rechercher la zone de rechargement de shirt mais ce sera déjà assez bullish si on casse ce niveau bien entendu et voilà et ensuite bien entendu l'objectif ce sera casser la zone de rechargement de shirt en plus vous voyez que le bas de la zone de rechargement de shirt est parfaitement sur le bas de la grosse résistance ici voilà donc si on casse la zone de rechargement de shirt c'est quasiment ça sera quasiment très probable qu'on ait trouvé le bottom et qu'on aille faire des nouveaux plus mais déjà la première étape des 0.38 de au 27 900 dollars qui correspond à un petit peu voyez c'est légèrement au dessus du haut du range voilà donc je voulais vous montrer un petit peu voilà la comparation weekly daily on est à peu près dans le même cas de figure qu'ici donc deux possibilités soit on va réussir à casser directement ou soit et bien malheureusement on va connaître cette chose là voilà le même genre de choses mais en délire donc voilà on n'aura pas on ira on descendra pas autant puisque c'est une structure daily mais ça peut nous emmener quand même assez bas notamment vous le savez sur ce niveau là et 23 mille dollars 23 mille 200 dollars exactement parce que c'est le gros niveau de support mensuel voyez c'est le gros niveau de support alors on va pas en parler aujourd'hui tout simplement parce qu'on en a assez parlé donc allez voir par exemple voilà la plus perpignante là où vraiment on en parle c'est ces deux vidéos bitcoin on vous ment et bitcoin direction 23 cas voilà si vous voulez plus de détails allez voir ces deux vidéos pour le support des 23 cas donc voilà maintenant je voulais vous montrer vous parler un peu du rsi up weekly donc rappelez vous le niveau important sur le récit en weekly c'est ce niveau là alors c'est une petite zone c'est pas un niveau précis mais globalement c'est aux alentours des des 50 52 53 voilà quelque chose comme ça aux alentours des 50 c'est un peu le niveau qui marque les bull run des bear market oui quand on est au dessus on est en bull run et en général quand on passe en dessous on est en bear market corps passe au dessus on en bull run vous pouvez voir qu'il vient à chaque fois s'appuyer sur cette zone toutes les petites corrections viennent s'appuyer sur cette zone avant de repartir mais on continue le bull run par contre quand on le casse et bien cette zone fait résistance voyez comme on va zoomer un peu là maintenant on passe en bear market a fait résistance 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 et voilà au final en général à la fin du bear market on vient rechercher la zone de survente en weekly et on repart et on valide qu'on repasse au dessus nouveau bull run voilà pareil ici crash covid on est repassé on est pratiquement venu chercher la zone de survente et qu'on repasse au dessus ensuite on vient s'appuyer dessus et nouveau bull run etc etc et qu'on repasse en dessous nouveau bear market cette zone fait résistance et on va chercher encore une fois la zone de survente pour trouver des bottom là en plus on a une belle divergence weekly puisqu'on est venu faire un plus bas tandis que là on a fait un plus haut et on avait prédit exactement le mouvement qu'on ferait ça qu'on viendrait qu'on reviendrait s'appuyer ici qu'on fera un fake out et qu'on remonterait ensuite on a eu la validation on est repassé techniquement un si on s'en tient à l'historique bien qu'il n'y a pas énormément d'historique sur bitcoin dans une tendance bull run on est venu s'appuyer deux fois donc ici et ici sur justement ce niveau là on a rebondi on a fait un nouveau plus haut et là on est en train de rechuter ce qui est inquiétant vous voyez c'est que on est très proche de cette zone donc on peut descendre un peu en plus on est en weekly pourrait descendre un peu on pourrait même aller rechercher pourquoi pas cette zone là si on traîne pas trop parce que vous savez que le rsi joue des clôtures donc on pourrait descendre un petit peu tranquillement il descendrait puis faire une mèche pour aller taper là remonter vite et le temps de la clôture le rsi il aurait pas cassé ce niveau là donc là tout va bien mais par contre si ça traîne trop ça prend trop de temps et puis qu'on casse ce niveau donc on l'a vu déjà si on casse ce niveau on repasse clairement bearish surtout que on va se rajouter une petite trend line c'est vrai que je vous ai pas mis la petite trend line ici hop on a une petite trend line ici comme ça elle est plutôt pertinente on va se la mettre en bleu c'est la tendance haussière depuis le début du bull run vous voyez donc là on une petite tendance haussière donc si on cassait ce niveau on cassera également la trend line donc voilà la casser légèrement oui hop on descend on descend on la casse légèrement pour aller chercher là et puis remonte très vite pas de problème mais voilà comme je vous dis si on s'installe sous les 23 200 dollars on repasse plutôt bearish et on l'a vu pour de nombreuses raisons allez voir encore une fois les deux autres vidéos on va pas refaire tout le topo aujourd'hui mais également maintenant on s'aperçoit aussi que malheureusement si on casse ce niveau eh bien on cassera également probablement ce niveau ce qui n'est jamais très bon signe puisque on repasse en configuration bear market alors bien évidemment il ya des exceptions comme ici oui ici avant la fin du bull run on l'a cassé et on a réussi à la réintégrer mais comme vous le savez on était déjà en bear market alors vous allez me dire on a fait un nouveau plus haut mais ceux qui suivent ma chaîne savent que c'est une flat donc c'est on était déjà dans le mouvement correctif le mouvement correctif c'est à b c est flat c'est un mouvement correctif assez puissant où la b peut aller un peu plus haut voilà mais énormément regarde d'ailleurs vous voyez sur le rsi on a on n'a même pas réussi à vous voyez bien que c'est une correction une a une b une c on là c'est vraiment pas un mouvement impulsif on n'a même pas réussi à passer au dessus de la zone de surachat alors que à chaque fin de bull run vous voyez qu'on est clairement très largement au dessus de la zone de surachat tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc techniquement le top du bull run c'était ici et là c'était juste un sursaut une petite correction certes très bullish mais correction tout de même donc on était déjà dans le bear market d'où l'exception c'était un avertissement ici de plus qui nous disait qui confirmait que attention là c'est pas forcément un mouvement impulsif d'heure pour le voir on a fait un mouvement en 3 1 2 3 3 mouvements c'est pas impulsif il aurait fallu 4 et 5 pour finir un mouvement impulsif donc c'est bien un mouvement correctif qui nous a ensuite emmené beaucoup plus bas voilà quoi qu'il en soit niveau du rsi niveau à tenir les 51 allez on va arrondir pour faire plus simple les 50 si malheureusement les 50 casse et qu'on casse également la train line et les 23 mille dollars bah moi je repasserai plus beriche sur le bitcoin bien entendu ça ira sûrement et probablement deux paires avec un dollar qui cassera c'est 0.38 2 le niveau ici alors c'est le 0.38 2 de toute la chute vous allez vérifier si je dis pas de conneries mais normalement vu que c'est bleu voilà 0.38 2 le premier arrêt parce que si on casse le premier arrêt et ben la première target c'est ici donc vous voyez ça nous donnerait quand même un dollar qui irait très haut et bien entendu si on casse cette zone là il ira faire des nouveaux plus haut donc ça nous ça nous donnerait plusieurs mois de haut simple parce que vous voyez que là déjà ce mouvement là il dure depuis le mois de janvier pour faire ce mouvement là donc pour aller jusqu'ici on va peut-être pas y aller d'une traite ça prendra du temps ça va peut-être prendre plusieurs mois et bien entendu si on casse et qu'on fait des nouveaux plus haut ça durera encore d'autres mois supplémentaires donc et jusqu'à présent vous le savez alors au cas où je sais pas si je peux le retrouver non je l'ai pas sous la main mais je leur montrerai peut-être la prochaine fois mais si vous suivez mes vidéos normand vous le connaissez le graphique le dollar et le bitcoin jusqu'à présent depuis la création du bitcoin sur du moyen long terme ils ont toujours été inversement corrélés c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a un bull run voilà c'est ce graphique là j'ai pas l'équivalent parce que c'est pas ce graphique là mais à chaque fois qu'on a alors c'est en 8 clic faut regarder un bear market sur le dollar on a un bull run sur le bitcoin et quand on a un bull run sur le dollar enfin voilà à chaque fois c'est à l'inverse à l'inverse à l'inverse vous voyez que là on avait trouvé un bottom et là on a trouvé un top le top s'est fait alors envoyé vous voyez vers le mois d'octobre novembre et c'est là où on a trouvé le bottom et depuis sa chute et depuis on a monté et depuis que là on a trouvé un bottom vers la fin avril et qu'on monte et bien la fin avril on descend donc c'est pour ça qu'on veut bien entendu pas ce scénario là parce que sinon ça nous amènerait encore plusieurs mois enfin probablement comme j'ai dit hier plusieurs mois de baisse et faut aller faire un double bottom soit des nouveaux plus bas d'ailleurs il ya quelqu'un qui m'a mis un commentaire hier dans la vidéo alors c'est sûrement quelqu'un qui passait par là mais bon je réponds à tout le monde même à ceux qui passent par là qui me disait parce que je suis vu qu'hier on a on a parlé brièvement également de casser le faire des nouveaux plus bas pourquoi pas un bitcoin à 300 dollars pendant qu'il y ait bien et je lui ai répondu tout simplement que si le graphique me disait qu'il y avait possibilité d'aller à 300 dollars et bien j'en parlerai tout simplement parce que moi je me contente de lire le graphique et là le graphique donc encore une fois aller voir les vidéos notamment alors si vous voulez vraiment plus les détails faut redescendre dans la semaine dernière ou celle d'avant voilà bitcoin à 10 cas toujours possible donc si jamais tu repasses par là au cas où celui qui a laissé un commentaire va voir cette vidéo et tu comprendras que oui le graphique nous dit que si on casse certains niveaux notamment justement les 23000 dollars en weekly et bien il y a des chances d'aller aux 10000 dollars c'est pas obligatoire mais il ya des chances et c'est possible voilà je dis pas qu'on ira aux 10000 dollars je dis que c'est une possibilité il faut avoir toujours toutes les possibilités en tête pour pas être surpris mais si vous suivez les niveaux vous savez que moi pour l'instant et depuis les bottom je suis bullish et je suis bullish jusqu'à preuve du contraire et le graphique me dit que la preuve du contraire c'est justement si on vous dit on recasse les 23000 dollars ensuite sur le rsi aussi pour répondre rapidement à un deuxième commentaire qui me disait que sur le dollar hop alors on va aller sur le dollar on va s'enlever graphique on va remettre tout ça bien à passer en daily hop et il me faut le petit rsi il me disait que le dollar c'était bon enfin en gros ce qu'il voulait dire que c'était bon signe parce que on était déjà survendu etc machin en zone de survente donc bon en plus je crois qu'il pensait qu'au départ qu'on était en weekly et au final il m'a dit ah oui non non mais c'est que du daily peu importe du daily ou du weekly ça change rien zone de surachat ça veut pas dire contrairement à ce que beaucoup croient crois excusez moi ça veut pas dire qu'on va rechuter et même plus le time frame est haut et moins c'est vrai ça peut même être un signal d'achat pour certains alors vous allez me dire c'est bizarre bon je vais vous montrer ça alors on va prendre un bitcoin avec un grand graphique on va s'enlever les dessins parce qu'on s'en fout et on va se remettre notre petit rsi et on va se mettre en weekly parce qu'on parlait du weekly donc regardez là on est bien en surachat et on casse même la zone de surachat on est à combien sur le bitcoin on est à dix mille dollars on a ray des bloqués là sur la surachat petite résistance petite correction oui ce niveau là est ce que est ce qu'il y aura déjà des dessins d'ailleurs oui c'est là la base ici hein voyez les clôtures de bougies ici des dix mille cinq cent onze mille dollars hop si je mets une ligne d'ailleurs ça fait une sorte de épaule tête épaule du coup on a la même résistance qu'on a ici sur le rsi et là on casse on passe en zone en totalement en zone de surachat on casse ici signal d'achat il y en a qui peuvent prendre ça également comme une confirmation signal d'achat et regardez on est bien en surachat mais c'est surtout pas un moment de vendre puisque au contraire c'est là qu'on est passé des dix mille dollars jusqu'aux soixante mille dollars donc non passer en surachat n'est pas un signal de vente et même pour certains sur les gros time frame attention je précise bien sûr les grands time frame ça pourrait même même être des confirmations d'achat si c'est corrélé aux graphiques bien évidemment donc il faut pas tout mélanger et on peut rester en zone de surachat un certain temps donc ouais c'est peut être pareil si on prend ici un oui hop on continue à monter si on prend ici voilà c'est pas ici qu'il faut revendre allez allez pas revendre à 4000 dollars alors comment tu as 20 mille dollars ça peut à la limite être un moment pour arrêter les achats mais en aucun cas c'est un signal de vente quand on entre en surachat si vous avez acheté sur la partie basse du rsi comme en général si vous voulez vraiment des gros des grosses hausses c'est dans la partie basse sur confirmation bien entendu qu'il faut racheter et que vous pouvez très bien continuer à faire vos achats durant sur chaque petite correction par exemple ou par palier ou peu importe votre méthode et bien ça peut être à la rigueur le signal pour arrêter vos achats et à commencer à mettre en place votre stratégie de revente mais en aucun cas c'est un signal de revente voilà par contre des divergences là effectivement ça peut être des signaux de revente quand elles sont confirmées bien évidemment et corré déographique voilà je voulais juste faire cette petite précision sur le rsi et c'est pareil c'est pas parce que on arrive en zone de survente qu'on a trouvé le bottom par contre une divergence est beaucoup plus pertinente zone de survente on en appuyer dessus divergence la divergence est validée ici signal d'achat aux 18000 dollars voilà c'était petite précision que je voulais faire ensuite on m'a également demandé où j'en étais au niveau des trades c'est vrai que j'ai pas fait d'updates récemment alors hop donc eth je les publierai si vous voulez demain ou sur twitter ou quoi là j'ai pas eu le temps eth je suis rentré en trade quelque part je sais plus où par ici bref j'avais mon stop mon stop sur le th je sais plus où il est il doit être ici ou au point au point d'entrée d'ailleurs et eh bien j'en suis pas sorti parce que je suis toujours dedans tout simplement voilà donc j'ai toujours mon trade sur l'ethereum ensuite j'avais un trade sur atom sur matic et sur ada alors atom non matic plutôt pareil très bullish donc malgré la rechute et que j'avais le stop au point d'entrée alors est ce que je vais le trouver matic ou pas non je suis pas dans le bon matic voilà matic je suis rentré par ici ensuite quand on est venu ici j'ai mis mon stop à break even mais vu qu'il est très bullish eh ben j'en suis pas sorti où j'avais pas vu ça et un gros rejet aujourd'hui matic et donc je suis toujours dans le trade sur matic par contre atom et ada ada pareil j'étais rentré j'étais rentré quelque part quelque part je sais plus où par là et pareil une fois qu'on était là j'avais mis mon stop à break even probablement en dessous ce niveau là ouais probablement le faux ce niveau là eh ben j'en ai été sorti à break even mais je suis re-rentré bon d'ailleurs je suis un peu déçu parce que voilà il a rien fait ouais comparement au bitcoin et aux altcoins vous voyez qu'aujourd'hui il n'a pas donc en plus vous voyez c'est pourquoi je suis rentré c'est parce qu'également on était sur un support petit fait cas où tu voyais un peu comme sur le bitcoin mais faut savoir que là il ya un triangle descendant triangle descendant théoriquement ça a plus de chances de casser vers le bas mais puisque en général les altcoins suivent le bitcoin voilà et que c'était un des alcools que je surveillais et que je voulais rentrer en trade suite à l'analyse et bien je suis rentré sur ada mais j'aurais peut-être dû choisir un autre alcool parce qu'il a rien fait du tout et atom c'est pareil atom 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 qui doit pas être loin j'étais sorti également puisque lui aussi il a été voyez très bas j'étais rentré également c'est plus qu'il part par je sais plus quand je suis rentré peut-être par là voilà sûrement là j'avais mis le stop à break even et on est venu faire quasiment un plus bas voyez et donc j'en suis sorti aussi et je suis rentré aussi je suis rentré atom très tôt sur rentrer ici je crois par là et du coup lui par contre moi il est en léger bénéfice et je vais voir que pour l'instant mon stop est ici et je vais voir tout dépend si je le mets à break even ou pas voilà donc pour régimer ethereum matic très bullish donc eux bah je suis toujours dans le trade que j'ai pris je sais pas c'était il y a quelques jours une semaine j'en sais rien ceux que j'avais posté sur twitter ada et et atom j'en suis sorti à break even et je suis rentré tout simplement sur sur l'analyse que je vous ai fait sur divergence du bitcoin et à la petite épaule tête épaule voilà donc ça c'était pour la petite update des trades et ensuite est ce qu'il ya quelque chose d'autre à voir eh bien je crois pas je pense que ça ira pour aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que si jamais il se passe quelque chose soit je vous ferai une date sur twitter soit je ferai une petite vidéo urgence genre très rapide ce week-end que vous savez que le week-end n'y a pas de vidéo mais voilà s'il se passe rien on se retrouvera comme d'habitude lundi sur ce moi je vous souhaite une bonne soirée un très bon week-end et je vous dis à bientôt tous